Les populations de Seguéla, avec à leur tête le premier magistrat de la commune d'Omandé-Lassina, ont déroulé le tapis rouge à leurs valeureux représentants. Les champions d'Interville 2014, de l'avis de tous les cadres et élus, ont porté haut le flambeau du Ourodougou. Ces jeunes, au nombre de 28, ont mis du baume au cœur de tous les supporters durant quatre mois, la période de l'émission Je Concours Interville, initiée par la RTI. Seguéla est sortie victorieuse de cette compétition face à 15 autres prétendants à la couronne. C'est une grande première pour beaucoup d'entre nous et on espère que ça va se répéter, puisqu'on a d'autres camarades qui vont compéter très bientôt. Avec fierté, les compétiteurs d'Interville 2014 ont remis le trophée au maire de la commune. Le maire Diomande-Lassina, principal soutien de l'équipe, a félicité ces jeunes au nom de tous les cadres, notamment du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Il a présenté les vainqueurs d'Interville 2014 comme des modèles qui devront inspirer toute la jeunesse du Ourodougou. Nous allons véritablement les encadrer. Dans les années à venir, nous allons faire beaucoup de choses. Je suis fier de ces jeunes-là et je prie Dieu, en tout cas Inch'Allah, que chacun d'entre eux réussisse dans sa vie. Allons-y, Seguéla ! Allons-y, Seguéla ! Désormais, Seguéla veut jouer le premier rôle. La ville prépare activement les phases finales du concours Génie en herbe. L'équipe de football Siglolo prépare également, avec le soutien des élus et cadres, les batailles futures. La fête aux vainqueurs d'Interville 2014 s'est poursuivie dans la soirée. Un dîner à l'honneur des vainqueurs d'Interville 2014 a été organisé. Dîner au cours duquel les 28 membres de l'équipe et les six encadreurs ont reçu chacun la somme de 100 000 francs CFA, soit une enveloppe globale de 3 400 000 francs CFA.